Musique Bonjour Ries Bonjour Ça va ? Ça va, ça va Est-ce que vous diriez que vous êtes un garçon engagé ? Euh... J'en sais trop rien Ça dépend des jours Plus ou moins ? Je ne me regarde pas en me disant Je ne me pose pas la question de savoir si je suis engagé Je ne me regarde pas dans une glace Pour savoir si je donne L'image de quelqu'un d'engagé Ah c'est pas l'histoire d'image C'est ce que vous portez dans vos tripes Alors pour moi c'était une évidence que vous alliez me dire Evidemment je suis engagé, bien sûr je suis engagé On l'est sans s'en rendre compte en fait C'est un peu comme on fait de la prose Comme monsieur Jourdain On se fait de l'engagement sans s'en rendre compte On est toujours engagé depuis Je me sens enfin engagé Je me sens impliqué dans ce qui se passe autour de moi Depuis que je suis gamin en fait Donc c'est une nature ? Oui, oui oui Il y a une curiosité pour le monde qui est autour de vous Pour ce qui se passe autour de vous Et pour essayer de comprendre ce qui se passe Et aussi vous positionnez vous Moi je me positionne dans ce monde là Absolument Vous m'avez amené un objet qui symbolise votre engagement ? Ah vous voulez le voir maintenant ? Bah oui Ça vous ennuie ? Non Vous voulez qu'on le voit plus tard ? Vous me dites Non j'ai un numéro du journal Qui est un peu particulier parce qu'en fait Il y a des trous dedans en fait C'est un journal qui a été troué par les balles du 7 janvier Et voilà en rangeant le journal On a découvert des liasses de journaux Qui avaient été traversées par des balles Et en ouvrant ces liasses On a découvert des morceaux de métal comme ça Ça c'est une des balles ? Ça c'est une des balles ouais Et vous vivez avec cet objet ? Vous arrivez à vivre avec cet objet ? Je le garde parce que ça fait partie de l'histoire du journal Maintenant oui Plus largement que ça Ça fait partie de notre histoire à tous non ? C'est sûr Et peut-être qu'il faudrait le montrer en public Des fois je me dis que ça mériterait d'être exposé Pour qu'on se rende compte de ce que c'est qu'un journal Qui physiquement subit la violence quoi Voilà quand vous faites un journal Et puis que vous découvrez des exemplaires troués Voilà ça c'est du réel quoi Et c'est irréversible quoi C'est l'histoire du journal quoi Quand les frères Quachy vous tirent dessus Est-ce qu'ils changent la nature de votre engagement ? Non ils changent rien du tout Ils changent je dirais l'intensité de l'engagement C'est-à-dire qu'on sera encore plus engagé après Donc ils le poussent un peu quand même Ils le changent dans le sens où Vous avez dû prendre une place qui n'était pas celle que vous aviez avant ? Oui mais ça c'est des circonstances C'est presque secondaire Politiquement ça ne change rien A mon engagement Si ce n'est que ça le rend encore plus déterminé J'aurais tendance à dire Plus on me tape dessus Plus j'ai envie de réagir moi aussi Donc ça ne va pas m'affaiblir Ça va au contraire Me rendre encore plus déterminé Oui je vous le rends parce que Je ne sais pas c'est un drôle de rapport moi avec cet objet C'est très impressionnant que vous vous ameniez ça en fait Parce que des fois je me dis que les gens ne se rendent pas vraiment compte De ce que c'est concrètement physiquement Ce que c'est que la violence en fait C'est souvent un peu abstrait Mais ça l'était pour vous avant de le vivre On ne peut pas avoir la même compréhension De ce qui vous est arrivé vous et moi Même si on sait tous ce qui s'est passé C'est impossible pour moi d'imaginer ce qui vous est arrivé Même si vous l'écrivez Même si vous le racontez D'ailleurs vous le dites Ce n'est pas possible Oui il y a toujours quelque chose qui sera irracontable On peut raconter beaucoup de choses On peut décrire beaucoup de choses Mais au bout d'un moment vous vous heurtez un mur Une sorte de plafond de verre Vous ne pouvez pas aller au-delà D'un certain niveau d'explication Ou de transmission aux autres Mais il y a des choses quand même qu'on peut transformer Par exemple ou qu'on dit sans vouloir le dire Par exemple vous vous n'avez jamais arrêté de dessiner Vous avez dessiné à l'hôpital Avec votre mauvaise main Vous êtes blessé à l'épaule Vous êtes obligé d'utiliser la main Avec laquelle vous ne dessinez pas Vous n'arrêtez pas Jamais 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 vous vous êtes dit Jamais vous avez pris le temps de vous dire Est-ce que j'ai envie vraiment de continuer Ou est-ce que peut-être Je pourrais arrêter Ce n'était pas une question d'envie C'était une question plus d'interrogation Sur mes capacités physiques Parce que bon quand vous êtes à l'hôpital Vous êtes vraiment au fond du trou Et on s'épuise vite Donc je me disais Mais dans quel état je serais physiquement Dans six mois, dans un an Mais ça ne remettait pas en cause La détermination de ce que je voulais faire Je dirais même au contraire Que tout ce qui nous arrivait Ne faisait que confirmer Tout ce à quoi on croyait Et pour lequel on se battait Toute l'équipe de Charlie avant Donc ça, de manière tragique Ça validait Toutes nos convictions Le fait que Sans même qu'on s'en aperçoive Des nouvelles formes de tyrannie Se mettent en place Apparaissent Et essayent de s'imposer aux autres Voilà Quand on essayait d'expliquer ça Au moment du procès des caricatures Les gens pensaient Que c'était uniquement un problème De dessinateurs Des dessinateurs un peu anticléricaux Ils n'ont pas compris Que c'était annonciateur De quelque chose de plus profond Et qui allait toucher tout le monde Et on l'a vu ensuite Après avec la vague d'attentats Qui a touché tout le monde Il est très vieux Ce point que vous soulevez En 72 Brassens s'est attaqué Et il en a marre Et il décide d'écrire une chanson Une des très rares chansons politiques Qu'il a écrite Dans cette chanson Il dit qu'il faut se méfier De toutes les idéologies On l'écoute Des idées réclamant Le fameux sacrifice Les sectes de tout poil À l'offre des séquelles Et la question se pose Aux victimes novices Mourir pour des idées C'est bien beau Mais lesquelles Et comme toutes sont entre elles Ressemblantes Quand il les voit venir Avec leurs gros drapeaux Le sage En hésitant Tourne autour du tombeau Mourons pour des idées D'accord Mais de mort lente D'accord Mais de mort lente Vous en pensez quoi de cette chanson ? Je me demande si elle n'est pas un peu datée en fait Ouais Si c'est pas aussi C'est pas une chanson aussi écrite Dans la veine d'un certain pacifisme Des années 20 Des années 30 Oui c'est vrai Effectivement Pour un drapeau On envoyait des gens se faire massacrer J'ai l'impression qu'il a ça en tête C'est anti-militarisme Clairement Mais c'est aussi pour dire Attention Je pense que c'est aussi Contre des formes de nationalisme Comme ce que l'Europe a pu connaître Dans les années 20 Ou des années 30 Mais Peut-être que nous on a une autre époque C'est plus vraiment des nationalismes On va dire à l'ancienne En tous les cas Même si on voit Beaucoup de partis xénophobes En Europe émerger En Hongrie En Pologne Il y a encore beaucoup de nationalisme en Europe Mais c'est vrai que Moi je pense pas Qu'on soit vraiment Dans les années 30 non plus Non Mais mourir pour des idées Ça oui Ça c'est bien Il faut On peut On doit Pourquoi pas C'est un peu vrai Parce que des idées Quelles idées ? Les siennes C'est à lesquelles on croit Oui mais ça veut dire C'est quelque chose Qui peut être invoqué aussi Par des fascistes Par des Par des tyrans On va en parler d'ailleurs Donc c'est un peu Trop large Comme définition Il y a de nouveaux dessinateurs Qui ont rejoint La rédacte de Charlie Ils sont engagés Ben j'espère S'ils sont venus vers le journal Sans qu'on les force Parce que quand on boche chez Charlie Il faut avoir Un gros sens de l'humour De la dérision Être journaliste Et aussi avoir un sens de l'engagement Il faut avoir les deux Il faut être politisé Voilà C'est plus précis que l'engagement Il faut être politisé Il faut s'intéresser à la politique Il faut s'intéresser à l'histoire Il faut s'intéresser à la culture Parce que Souvent l'humour Enfin la satire Fait référence à beaucoup de choses Et souvent les dessins sont mal compris Parce qu'il y a un manque de culture politique Même de culture tout court Et c'est vrai que le jeu Dans la satire Quand on fait des dessins C'est des références C'est un peu Voilà On joue aussi avec tout un tas de choses Des références graphiques Des références historiques Politiques Mais si on ne les a pas On ne comprend rien Et pour faire des dessins comme ça Déjà il faut aussi les avoir Donc un dessinateur satirique à Charlie C'est un dessinateur qui est politisé Vous les trouvez courageux Vos jeunes collègues Qui vous rejoignent ? Ce n'est pas adodin de venir bosser pour Charlie Oui mais Ce n'est pas le mot courageux Parce que Je les trouve Comment dire Ils ont le même enthousiasme Que celui qu'on avait en 92 Quand avec Charles Bouluse Nous aussi on voulait faire plein de trucs Voilà Et sans très bien savoir ce qu'on allait faire Mais on avait envie de faire un journal Et de se marrer De découvrir le monde à travers ce journal Et de faire partager ça aux lecteurs Donc il y a un peu le même enthousiasme Voilà Il est là intact ? Bah il est là renouvelé Voilà À nouveau là Le temps passe Est-ce que Parfois vous vous oubliez ? Je peux oublier des détails Parce qu'on Mais je n'oublie pas Je ne pardonne pas Mais je n'oublie pas non plus Des émotions furtives Des ambiances Des atmosphères liées à ce moment là C'est des choses Je ne sais pas si J'ai peut-être une mémoire Sensorielle aiguë Mais je peux me souvenir De l'ambiance d'un moment Pas seulement le défait Mais de l'électricité du moment Et c'est vrai que je C'est difficile Ce n'est pas possible d'oublier Cette fébrilité Qu'on ressent quand on voit Quelqu'un qui arrive devant vous Avec une arme Voilà d'un seul coup Tout est suspendu Le temps est suspendu Et vous savez Que vous allez basculer Dans quelque chose Donc ça J'ai sans mémoire Pas seulement visuellement Mais physiquement C'est physique Une mémoire physique des choses J'ai employé le mot Oublie exprès J'ai le sentiment Que vous avez peur Qu'on oublie Que nous On oublie Quand vous m'avez dédicacé Votre livre Quand je l'ai reçu Il y avait écrit Pour ne rien oublier Pour tenter De donner aux lecteurs Des outils Pour ne pas trop oublier En tous les cas Parce que c'est sûr Que le temps passe Inévitablement Comme tout événement Politique ou historique À un moment donné Voilà Vous avez des jeunes Aujourd'hui Je discute avec une personne Qui ne savent pas trop Ce que c'est que le 11 septembre 2001 Qui dit Moi ma fille Elle ne sait pas ce que c'est Que le 11 septembre 2001 C'est à dire Qu'on a l'impression Qu'aujourd'hui Je ne vais pas dire Les jeunes en général Ne connaissent que les événements Qu'ils ont connus Dans leur propre vie Et si ça a eu lieu avant Ça n'existe pas Ou alors Ils sont obligés De faire un effort Vraiment Où il faut leur mettre Sous le nez Et un jour Peut-être que le 7 janvier Comme tout ce qui s'est passé En 2015 Ça deviendra Un événement Antérieur Aux existences nouvelles Qui vont arriver Ça sortira de quelque chose De concret Du coup vous avez presque Plus peur De nous Que des terroristes Plus peur De la trahison Qu'on pourrait faire nous Alors que c'est vraiment Dans nos vies à tous C'est sûr que les gens Qui ont vécu Cet événement Ne l'oublieront pas Mais Personnes qui vont naître Dans un an Ou deux ans Ou trois ans Mais sauront que des journalistes Sont morts en France Parce qu'ils dessinaient Ou parce que Peut-être ou peut-être pas C'est même pas sûr Que peut-être Les gens qui naîtront Dans les générations à venir S'intéresseront à ça C'est grave qu'ils ne le sachent pas ? C'est grave qu'ils ne sachent pas ça Comme bien d'autres choses Oui Il n'y a pas que ça C'est grave de pas bien connaître L'histoire de la société Dans laquelle on émerge Oui Je pense Justement quand vous parliez L'engagement Moi quand j'étais gamin Ou ado J'étais préoccupé De comprendre Là où j'étais Mais aussi le passé Ce qu'il y avait avant Ça vient d'où ça ? Mais je pense que Pour se sentir bien Il faut Il faut Comment dire Avoir Il faut savoir où on est Il faut trouver sa place Sa place dans le temps Dans l'espace Riz Il n'y a pas un enfant Certainement Puisque vous l'avez fait vous Mais c'est assez peu commun De se dire Moi en tant qu'enfant Je suis dans ce monde Qu'est-ce qui se passait avant Qu'est-ce qui se racontait avant Qu'est-ce qu'ils ont vécu avant Tout le monde n'a pas cette démarche là Tous les enfants Ce n'était pas une démarche C'est simplement le fait D'écouter les adultes Qui avaient beaucoup de choses A raconter Qui avaient vécu des choses Les générations d'adultes A cette époque là Toutes ces générations Avaient connu la guerre Avaient connu des guerres Les plus anciens Avaient connu la première guerre mondiale Et on avait Autour de nous On avait des gens Qui avaient fait La guerre 14 Qui étaient estropiés Et puis il y en avait d'autres Qui plus tard Avaient fait la guerre 39-40 Qui avaient aussi des choses A raconter Qui racontaient ? Vous aviez un grand-père Ou une grand-mère Qui racontaient ? Oui Je me souviens J'avais Ma camarade de classe Elle C'était Son père était résistant Et on habitait Moulin Et elle me racontait Qu'à Moulin Il y avait la ligne de démarcation Et son père Traversait la nage La ligne de démarcation Pour passer De la zone libre A la zone occupée Donc voilà Vous aviez ce genre de témoignages Et ce n'était pas des témoignages historiques C'était des témoignages de votre vie C'est des gens avec lesquels vous viviez C'était Donc évidemment Comment ne pas s'intéresser Et comment A ce qui s'est passé avant vous ? C'est dur de Je vois bien que pour vous C'est presque évident Que ça va de soi Et que c'est presque l'étonnement Que ça ne soit pas Communément répandu Mais c'est parfois dur de penser En ce moment C'est difficile de penser Moi je suis très admirative Par exemple de vos éditeaux Parce que je me dis Mais comment il fait Pour avoir un avis clair Comme ça sur tout C'est difficile de penser Qu'est-ce que je pense du voile En tant que femme Est-ce qu'il faut l'interdire Est-ce qu'il faut l'autoriser Qu'est-ce qu'on fait De ces mômes Qui ont été emmenés Par leurs parents En Syrie Et qui errent dans des camps Est-ce qu'il faut qu'ils reviennent Ou pas J'en sais rien Qu'est-ce qu'on fait Des djihadistes Qui ont fini leur peine de prison C'est dur de penser C'est Qu'est-ce que Comment vous aimeriez Que Et ça ce que vous décrivez C'est la politique Oui Bien sûr Dès qu'on essaye De comprendre La vie en société La vie en collectivité Ça devient tout de suite Très compliqué Oui Et ça sera jamais simple Pas seulement ces problèmes-là Mais plein d'autres Oui Donc Si Justement On peut vous parler d'engagement Si on Ne prend pas son courage à deux mains Et qu'on ne se coltine pas Cette difficulté D'abord je pense qu'on sera submergé On sera écrasé par les événements On sera balayé Et si on ne veut pas être balayé Il faut au moins Comprendre ce qu'il y a autour de vous Pour trouver la bonne position Pour ne pas se faire Justement Effacer Pour exister en fait Oui Si vous ne comprenez pas Votre gouvernement Vous n'existez pas Et si vous n'y trouvez pas Votre place également Je vous dis ça Et ça revient à ce qu'on disait Tout à l'heure Je pensais à ce film Incroyable de Louis Malle Lacombe Lucien Vous vous souvenez L'histoire de ce môme Un peu perdu Un peu Il veut rentrer dans la résistance Et les résistants lui disent Non non Vas-y bouge Et du coup Il va à la gestapo Il veut trouver une place Absolument Alors il ne la trouve pas Chez les résistants Il va la trouver Chez les méchants Trouver sa place A n'importe quel prix Est-ce que ça justifie tout ? Ah mais moi je n'ai jamais dit Qu'il fallait trouver sa place A n'importe quel prix Trouver sa place Pour Déjà pour ne pas être Pour ne pas se faire écraser aussi Oui Et trouver sa place aussi C'est aussi trouver la place des autres Parce que notre place Elle existe aussi avec les autres Donc c'est tenir compte des autres Donc ça vous oblige A prendre en compte La collectivité Ce qu'on appelle les autres Et c'est peut-être ça aussi Qui vous évite de faire Peut-être des mauvais choix Comme la comble du chien Si on peut-être Prend pas suffisamment En compte le collectif Peut-être qu'on s'égare Voilà Quand on dit Je suis Charlie Ça engage à quoi ? Pour ceux qui disent ça ? Oui Il faut leur demander Et vous vous lisez quoi Quand quelqu'un vous dit Je suis Charlie ? Je n'irai pas jusqu'à dire Prouve-le-moi Mais Mais on l'entend Ça se voit dans vos yeux Tout ce que vous êtes Nous envoie ça Prouvez-le-nous Ayez du courage Soyez à la hauteur Vous êtes très exigeants avec nous C'est vrai que je suis Charlie Ce n'est pas une parole A mon avis Qu'on doit dire à la légère Parce que faire un journal Comme Charlie On le voit Pour lui Quand on regarde L'histoire de ce journal Même si c'est un journal Facile d'accès Il y a de l'humour Il y a de la satire En fait ce dont parle Charlie Ce n'est pas des sujets légers Ce n'est pas un journal léger Charlie Même si la forme peut sembler légère Donc quand on met vraiment le lait dans Charlie Et qu'on veut vraiment s'investir dans Charlie Il faut assumer aussi cet engagement Et quand on dit je suis Charlie Ça ne doit pas être un slogan à la mode C'est pour le coup un engagement Dire je suis Charlie Et vous le demandez à ceux qui vous rejoignent Aux jeunes dessinateurs Ils ont 20 ans pour la plupart Je ne leur demande rien Parce qu'en fait Je n'ai pas exigé d'eux Je pense que s'ils sont là C'est que Ils le sont Voilà C'est des choses Qui n'ont pas besoin D'être formulées de manière explicite C'est presque C'est presque Comment dire Une sensation On se comprend On se comprend C'est un peu comme ça Que moi j'ai J'ai découvert Charlie en 92 Finalement Même si on était avec des dessinateurs Qui étaient plus âgés que nous Finalement là je n'avais pas d'importance C'est ça qui était vraiment formidable C'est que On ressentait quasiment les mêmes choses Il n'y avait pas de différence d'âge C'est un peu Vous savez comme Quand une année scolaire débute On ne connaît pas bien les gamins de sa classe Et puis au bout d'un moment Par attirance Il y a des affinités On va vers les copains On se reconnaît Et ça crée une bande Il paraît que vous adorez les westerns C'est vrai ? Pas plus que ça Ah bon ? Un menteur Non pas plus que ça Deux fois j'en regarde un peu Par curiosité Parce que c'est presque des documents Les westerns Ah oui ? Oui parce que c'est une manière De faire du cinéma Qui est un peu disparu C'est une vision aussi du monde Un peu particulière Les westerns Absolument J'en ai trouvé un très étonnant Qui date de 56 C'est un film de John Ford Vous avez qu'une idée du titre C'est la référence du western La prisonnière du désert Il y a John Wayne Regardez on dirait qu'il parle de vous Cela pourrait commencer comme un conte Il y avait une fois Un homme que l'on devait craindre et respecter Un homme à la volonté indomptable Aux résolutions violentes Dont l'histoire est rude et attachante Voici le roman de sa vie John Wayne Dans le rôle de Ethan Edwards Campe un personnage d'une trempe peu commune Guidé par son courage Il accomplit des actes Que l'esprit humain a peine à concevoir Mais jamais il ne se prend pour un martyr Jamais non plus il ne se prend pour un héros Je te promets qu'en fin de compte On le retrouvera Je te le promets Voici le récit des actions De cet homme implacable Qui ne connaît point le repos De cet être tendre et passionné C'est aussi l'histoire d'un peuple Qui ose s'attaquer à une terre hostile Et des pionniers qui bâtissent Une nouvelle nation Jamais il ne se prend pour un martyr Jamais il ne se prend pour un héros Ça pourrait être vous non ? Je ne sais pas Je ne crois pas Bon c'est du cinéma Même si c'est John Ford C'est quand même le haut du panier Mais non il ne faut pas non plus Il ne faut pas ramasser les choses Voilà C'est bien dans les films Mais la vie c'est pas comme ça La vie c'est pas comme ça ? Non La vie c'est comment ? Je ne sais pas C'est plus terre à terre C'est moins romantique C'est parfois plus décevant Et puis il n'y a pas de scénario On connaît un film On sait comment ça commence Comment ça avance Et comment ça se termine Donc là Je ne sais pas si on peut dire Que la vie se déroule Comme le scénario d'un film Je pense Quand je vois l'histoire du journal Tout était imprévisible Depuis 25 ans Donc des fois je me dis Je touche du bois Je me dis Qu'est-ce qui va encore nous arriver ? Voilà Donc c'est pas un film Peut-être le meilleur Le meilleur est encore à venir Et toujours à venir Ou le pire je ne sais pas Je veux dire que le pire est passé quand même Non ? Ah des fois j'en sais rien Vous êtes inquiet ? Je dirais qu'il faut être vigilant Voilà On ne peut pas être On ne peut pas être Comment dire Après tout ça On ne peut pas être Léger Ou Voilà Superficiel Il faut tenir compte De ce qui s'est passé Vous dites que Vous avez une phrase Très juste Très forte La liberté C'est une décision Tous les jours A chaque instant Et si on est dans le confort On ne peut pas être libre Je crois que c'est extrêmement vrai Mais alors ça ne fait pas du tout rêver Mais du tout Si parce que c'est exaltant C'est D'abord ça vous donne un objectif Ce que beaucoup de gens n'ont pas dans la vie Quoi faire de sa vie Des fois on se demande ce que les gens Ont pour objectif Quand on voit aujourd'hui Pas seulement aujourd'hui Mais On a l'impression qu'on propose aux gens de quoi De consommer D'acheter Des fois on a l'impression que c'est uniquement Dans la consommation Qu'ils se sentent vivants Alors qu'être libre C'est beaucoup plus difficile Parce que vous devez vous affranchir De beaucoup de choses Voilà C'est plus exigeant Mais c'est comme une sorte d'épreuve Permanente Qui Quand vous y arrivez Est assez satisfaisante Vous êtes libre vous ? J'essaye de l'être le plus possible Avec mes maigres moyens On n'est jamais vraiment libre A 100% Vous êtes très contraint en plus Vous vivez sous surveillance en permanence On peut dire que votre liberté Elle a été atrophiée Ou pas du tout Parce qu'elle est dans la tête Je pense que ce qui est vital C'est ce qu'on a dans la tête Oui Parce qu'après la liberté d'aller et de venir Bon elle peut être Entravée Mais elle n'est pas non plus Totalement annulée Non mais vous adoriez faire des reportages Oui c'est vrai Vous ne pouvez plus le faire Bah c'est pas impossible Mais c'est compliqué Oui Et puis c'est vrai que C'est vrai que Quand je fais des reportages à l'étranger Le plaisir c'était d'être seul nulle part Oui À l'autre bout du monde Et voilà Mais c'est vrai que c'est difficile d'être seul maintenant Est-ce que vous pensez que l'engagement Ça s'apprend Ça s'enseigne C'est pas l'engagement C'est le sens de l'engagement Qu'on doit enseigner C'est le courage donc Non c'est pourquoi on s'engage Voilà il faut trouver On en revient à ce que je disais C'est politique On veut vivre dans quelle société Voilà Quand vous posez ça comme question Bah tout le reste vient après Vous avez conscience que vous avez pris une place très singulière dans nos vies D'ailleurs vous n'en demandiez pas tant j'imagine Vous avez pris conscience de ça ? Eux non Du tout ? Je sais pas trop Non je suis un peu étonné des fois De certaines réactions Qui sont chaleureuses Mais qui c'est vrai Des fois sont un peu déconcertantes Mais c'est C'est même pas la question de savoir si c'est agréable ou pas C'est vrai que c'est presque un peu gênant D'être vu comme ça Parce que c'est quoi Votre vie vous échappe Pour certains vous êtes un trésor Pour d'autres vous êtes un emblème Pour d'autres vous êtes encore et toujours une cible C'est quoi ? C'est ça ? C'est votre vie qui vous échappe ? Non parce que Je pense que On discutait de ça justement au journal il n'y a pas très longtemps Quand on fait un dessin Quand on écrit un texte Ce qui est le plus intéressant dans le dessin que vous réalisez Ou le texte que vous écrivez C'est ce que vous ne maîtrisez pas En fait vous laissez exprimer quelque chose de vous même Que vous ne voyez pas Et en fait c'est ça le plus intéressant Donc tu dirais que dans la vie c'est pareil Vous faites des choses Et à la limite Votre vie Comment dire Je ne vais pas dire qu'elle ne vous appartient plus Mais c'est peut-être pas forcément Ce à quoi vous pensez Qui intéresse le plus Les gens autour de vous Et vous ne le savez pas Mais c'est comme ça Et puis voilà Il faut accepter de se dévoiler Et puis d'être Que les gens s'emparent de vous aussi Voilà À partir du moment où on fait Un métier public Je savais en publiant mes premiers dessins A la Grosse Bertha en 91 Que j'allais être jugé C'est comme si on montrait son cul à tous les passants Les gens vont s'approprier vos dessins Ils vont vous juger Sévèrement C'est nul C'est de la merde Mais si vous n'acceptez pas ça Il ne faut pas faire un métier Où on s'exprime en public Voilà À ceux qui pensent que vous êtes austère et exigeant Vous dites quoi ? Qu'ils ont raison ? J'en sais trop rien C'est pas moi de répondre à cette question Pourquoi vous riez ? Austère, exigeant Dans ce métier, il faut être exigeant Ça c'est sûr et certain Le 7 janvier 2015 Vous vous êtes vu mourir Vous alliez mourir Et puis vous n'êtes pas mort Généralement, les gens Quand ils échappent à la mort Ils changent quelque chose dans la vie Ou eux-mêmes Et vous ? Qu'est-ce qui change ? Je ne sais pas si Je ne sais pas si Beaucoup de choses ont changé fondamentalement C'est plus après une sensation de la vie Qui n'est plus la même Puisque Avant de vivre ce genre d'expérience On est un peu inconscient De la chance qu'on a d'être vivant Et du luxe qu'on a d'être vivant Vivant c'est-à-dire De jouir de la vie Tout vous semble normal Tout vous semble dû Après ça On sait encore plus Que rien ne vous est dû Voilà Que la vie ne vous est pas dû La liberté ne vous est pas dû Et ça vous rend peut-être encore plus exigeant C'est ce qu'on disait Il ne faut pas gâcher sa vie A faire n'importe quoi Ou des choses inutiles Même si de temps en temps Ça fait du bien de faire des choses futiles On ne peut pas remplir sa vie Avec des choses futiles Il y a une phrase que vous avez écrite Vous dédiez votre livre Cette phrase va s'inscrire Aux innocents Vivants Mort Ou Fous Elle sort d'où cette phrase ? C'est moi qui l'ai écrite Oui je me doute bien Mais elle sort Aux innocents Vivants Mort Ou Fous Innocents Parce que je pense que C'était très difficile Et difficilement supportable Après le 7 janvier D'entendre des gens Qui nous rendaient responsables De notre sort Moi je dis que Voilà On est responsable de rien On est coupable de rien Donc il faut marteler le mot innocent Et quand vous sortez de là Et que vous affirmez Que vous êtes innocent Vous êtes entouré de gens Mort Vivants Et puis d'autres Qui peut-être vont devenir fous Ou qui Qui peuvent être menacés par la folie Donc C'est un peu les 3 catégories De vie Qui vous entoure Les vivants Les morts Et les fous Je sais que vous êtes vivant Vous avez peur de devenir fous Des fois c'est des questions Que je me suis posé Parce que Parce que c'est C'est difficile De reprendre sa place Dans la vie Alors qu'autour de vous Autant de vies Ont été enlevées Et détruites Et que ces vies Faisaient partie de votre vie En fait Il y a une partie De ma vie Qui a disparu Et donc Qu'est-ce qui vous reste Voilà Il faut retrouver un équilibre Il faut se réinventer un équilibre Après un tel désastre Si c'était à refaire RIS Refaire quoi ? Je ne sais pas Je ne me pose jamais cette question C'est un luxe Il faut faire les choses Comme on pense Qu'on doit les faire Au moment où on les fait Et puis voilà Et puis Le plus honnêtement possible Et en se disant Voilà J'assume et j'assumerai Ce que je fais Voilà En n'ayant pas de regrets Et en essayant De ne pas se tromper On peut toujours Se tromper Mais c'est Voilà En essayant de se tromper Le moins possible Merci beaucoup C'est moi Merci beaucoup Merci beaucoup